Bonjour et bienvenue sur le Balado Femme d'Hockey, présenté par IGA. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec un homme à une énergie contagieuse d'une grande passion. Il est maître dans la danse, mais surtout, il est un grand passionné de hockey de nos Canadiens. Ici Isabelle Etier, et je vous invite dans l'univers hockey de Jean-Marc Généreux. Jean-Marc, bienvenue à Femme d'Hockey. Merci de m'inviter Isabelle, c'est très gentil de ta part. En fait, on te connaît, tu es le maître de la danse, on connaît tout ton parcours. On ne commencera pas à le nommer parce que je vais avoir la prochaine demi-heure à te dire tout ce que tu as fait dans ta carrière d'acteur, chorégraphe, danseur. Mais tu es un grand passionné d'hockey, tu regardes l'hockey avec ta fille Francesca, avec ta femme. C'est vraiment quelque chose chez toi qui est très présent. Oui, c'est ça. C'est une partie où je peux lâcher prise parce que je n'ai aucun contrôle. Je peux juste être un fan fini. Je peux juste être un mordu du Canadien. Je suis derrière mon équipe avec les hauts et les bas qu'on connaît cette année. Mais pour moi, c'est un exutoire. Oui, c'est vraiment... Mais tu sais, tous les sports, moi, tu vois, la danse, c'est un exutoire et le hockey aussi. Il y a beaucoup de parallèles à faire. Tu as joué au hockey. En fait, c'est ta rencontre avec la danse, c'est ta femme qui a fait que tu as arrêté ton parcours hockey organisé. Ça s'est arrêté assez vite parce que je ne me suis pas rendu à Bantam, mais j'ai toujours quand même joué au hockey. C'est juste qu'à l'âge de 11-12 ans, j'avais un choix à faire entre aller à l'école de danse le samedi parce que c'était là où on pouvait vraiment prendre nos cours. Puis on prenait des cours de groupe, c'était compliqué, les cours dans la semaine avec des cours de groupe pour les enfants avec les devoirs puis l'école et tout. Donc, c'était un choix. Mais quelque part, je rejoignais une équipe de danseurs. J'ai fait ça pour vraiment charmer le cœur de ma femme. Puis je n'ai pas dansé avec pendant les quatre premières années. En tout cas, c'est une drôle d'histoire. Mais cela dit, oui, il a fallu que je range mes patins puis mon bâton de hockey pour des équipes organisées. Sauf qu'à un moment donné, je me suis retrouvé à m'amuser un peu plus à être gardien de but. Puis ça, j'aurais aimé ça, explorer ça. Ça aurait été peut-être une place un peu plus… ou ma taille et puis ma grandeur. Peut-être que mon énergie aurait pu servir, mais en tout cas, ça aurait été un très long shot. Oui, mais en même temps aussi, toute l'agilité, la flexibilité, la coordination, parce que quand tu es gardien de but, tu te dois de vraiment… Fait que non, je trouve que ça fait un parallèle. Puis tu as déjà aussi parlé du fait que de pouvoir s'entraîner, de faire de la danse, ça pourrait être même intéressant pour des joueurs d'hockey pour développer des aptitudes. Oui, moi, j'ai souvent prôné que n'importe quel athlète ou danseur, même orateur, ce qui est important, c'est toujours l'anticipation. L'anticipation, c'est ça deux volets. C'est un peu comme le cholestérol. Il y a la bonne anticipation puis la mauvaise anticipation. Il y a le bon cholestérol puis le mauvais cholestérol. Donc, c'est dans n'importe quelle facette du sport, et spécialement dans le hockey, si tu as une bonne force d'anticipation, si tu es un défenseur même, un joueur d'avant, parce que si tu comprends comment fonctionne l'anticipation, tu peux la projeter en avant de toi. Donc, tes feintes sont plus efficaces parce que tu sais ce que tu veux faire à l'autre. Et dans la danse, c'est ce qu'on fait tout le temps. Soit qu'on soit tout seul, on est en anticipation, mais positif avec la musique, pour être capable d'être en temps et en forme sur la musique. Parce que, je dis souvent, quelqu'un, admettons, je dis 5, 6, 7, 8. Ensuite, tu sais que tu vas bouger pour arriver à 1. Mais ton corps a commencé à bouger à 7 et à 8 pour te rendre là sur 1. Et donc, c'est un petit peu ça que j'aurais aimé explorer avec les joueurs de hockey, pour bien anticiper, mais de façon différente, avec un effet plus 360 de groupe. Donc, un jour, je vais peut-être me retrouver dans le vestiaire du Canadien en train de leur faire une lecture sur l'anticipation. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Écoute, je suis en charge des communications marketing pour le M18-3A. Je vais essayer de passer ça à mon bureau du gouverneur. On peut commencer M18-3A, 7, 8. Moi, je trouve ça vraiment intéressant comme approche. Bien oui, parce que tout est basé sur le rythme. Mais la grosse différence avec la danse et le sport, c'est que si tu marques un but avec ta tête, comme récemment, Pezzata en a marqué un but avec ses dents, il va compter pareil. Tandis que dans la danse, il faut t'anticiper, mais aussi, il faut que tu sois quand même. L'élégance fait partie de ça. Donc, il y a des petites différences, mais bon, bref, à peine. On va rester dans le hockey. Moi, j'ai envie de te proposer un petit jeu. Je vais te nommer des joueurs du Canadien, puis j'aimerais ça que tu me dises quelle sorte de danse que tu as associé. Ah, c'est trop drôle. Mettons que je te dis un Nick Suzuki. Tu l'associerais à quelle danse? C'est drôle parce que je le vois plus comme une rumba. Parce que ce n'est pas le gars qui a l'air à bouger le plus vite, mais il est tout le temps en temps. Lui, il est comme, il est capable de ralentir le jeu, puis il est bon dans les contrastes. Puis, ce genre de gars, tu te dis, ah ouais, lui, il n'est pas trop méchant, puis à un moment donné, bang, il te rentre dedans. Tu sais? C'est sur moi une rumba. C'est très sur moi une rumba. Oui, j'aime ça. Si je te dis Carrie Price. Ah, là, Carrie Price, là, pour le moment, c'est plus un plane. Ça ne bouge pas trop. Puis, il ne se fera pas trop mal aux genoux à faire le plane. Ah non, là, moi, j'aimerais mieux qu'il fasse la bacon, mais là, pour le moment, il fait le plane. Là, c'est... Ah, je n'en reviens pas. C'est ça, c'est... On va faire un sitcom ou, ben non, on va faire une fiction triste avec ce cas-là. Ah, j'ai hâte que ça débogue, moi, là. OK, je te demande un Brandon Gallagher. Ah, ben là, Brandon Gallagher, pour moi, c'est un genre de tango argentin. C'est le gars, là, il n'a jamais peur de rien. C'est drôle parce que Gallagher rime avec la gueule, tu sais? Lui, Gallagher est toujours à la guerre. Donc, c'est un guerrier. Puis, pour moi, le tango argentin, il y a toujours cette confrontation, ce moment où deux personnes, ça va être une passion. De toute façon, lui, il voit toujours rouge. Ça fait que je le vois comme un danseur de tango argentin. Maintenant, si je te dis Josh Anderson. Oh là là, chihuahua! Lui, là, il est apparu, là, oh là là, chihuahua, j'adore. Oh là, enfin. Lui, pour moi, c'est le Paso doble. Tu sais, lui aussi, c'est un autre guerrier, là. C'est un gars, parce que le Paso doble, il faut comprendre que c'est une danse qui est très militaire, qui, c'est un marching dance. Puis, lui, je ne sais pas s'il a appris à patiner S-Ouest. Parce que je pense qu'il est très, très bon nord-sud, lui. Donc, tu sais, il tourne par en avant, il s'en va. Puis, il fonce, man! C'est un train. Le train Paso doble nommé Josh Anderson. Ah, j'adore! Écoute, petit souvenir d'enfance. Quel est ton plus beau moment hockey pour toi, Jean-Marie? Probablement, la Coupe Stanley 93, ça, c'était incroyable. Parce qu'on l'a vécu bizarrement en famille. Parce que ma femme, elle, est fan de hockey. Oui. Quand ça compte. Quand ça compte pas. Si le Canadien va bien, il va, sinon, elle ne perd pas trop de temps là-dessus. Mais dans les playoffs, dans les séries, là, cette année-là, je me souviens, ses sœurs étaient dans la maison. Tout le monde était derrière le Canadien. Ce n'était pas un très, très grand salon, mais il y en avait partout du monde. Puis, c'était tellement un beau moment. Ça, c'était très, très beau. Mais plus personnellement, pour moi, les plus beaux souvenirs, c'est de regarder mon garçon garder les buts au hockey. Ça, c'est... ça restera tout le temps... ça restera pour toute ma vie des beaux moments. Puis toi, qu'est-ce qui nourrit ta passion, dans le fond, dans le hockey? Qu'est-ce qui... Bien, je ne sais pas si c'est les racines qui nous viennent des Maurice Richard, des Jean Béliveau, des Henri Richard. Puis, bizarrement, tu sais, c'est sûr que ce n'est pas moi qui ai le gars avec la plus grande taille au monde, mais il y a beaucoup de joueurs du Canadien qui n'étaient pas nécessairement les plus grands, mais qui avaient le cœur aussi grand et aussi gros. Ça n'a pas tout été des Jean Béliveau ou des M. Bouchard et tout ça, mais il y a eu des Henri Richard, il y a eu des Yvan Cournoyer. Puis, je sais pas si je m'associais à la victoire, à la fierté. Dans les années, on va dire, 60, 70, même 80, il y avait une majorité de Québécois qui étaient assis sur le banc tellement prisé d'une équipe de la Ligue nationale, ainsi que les entraîneurs, en tout cas, tout le monde qui gravitait à l'entour de cette équipe-là. Pour moi, c'était des références, puis des idoles, en réalité. Mais au-delà de ça, j'aime le sport d'équipe. À travers les sports d'équipe, il y a toujours le leader, le capitaine, ou des histoires qui sont reliées à ça. Puis, je trouve ça attachant. Encore une fois, je le répète, c'est comme une exutoire. J'ai pas de contrôle sur ça. Je le regarde à distance, puis je jette mon dévolu d'amour sur eux. Puis, tu le disais tantôt, quand t'es embarqué dans la danse, tu faisais aussi partie d'une équipe. Parce que, bon, la danse de compétition, la danse sportive, c'est à deux, il y a une équipe, il y a des chorégraphes, c'est toute une équipe derrière, c'est pas juste deux personnes sur la piste de danse ou une personne. Il y a tout un environnement qui est très intéressant et très stimulant. Moi, j'adore la danse. J'ai mes deux passions aussi. Excellent. Tire de barrage, segment ceci ou cela. Je te donne la chance d'explorer l'espace ou d'explorer l'océan? L'espace. Je pense que j'ai une nouvelle citation. Je dis en anglais, « The sky is no longer the limit ». Puis, pour moi, l'espace représente l'infinity. Et, d'une certaine façon, l'océan, même si c'est hyper basse, Il y a des limites. Exact. Puis, pour moi, c'est le contraire au niveau de l'espace. J'adore. J'achète. Je peux te le voler? Et ça, j'achète, madame. OK. Toasté ou stimé, tes hot dogs? Toasté. La beurre, ça me donne une petite affaire qui se mixe avec la saucisse hot dog. C'est vraiment... Oui. Vraiment, si j'avais le choix, ça serait tout le temps des toastés. Toasté. Si je te dis forum ou centre-belle? Aïe, aïe, aïe. Elle est probablement connue les deux. Aïe, aïe, aïe. J'ai une anecdote. Parce qu'au forum, il faut se souvenir de ça, ils vendaient des places debout. C'est vrai. On était juste au-dessus des rouges. Puis, c'est drôle parce que tu ne peux pas aller aux toilettes parce que tu te faisais voler ta place. C'est dur d'avoir une nicarne ou manger un hot dog. En tout cas, bref. Mais c'était les plus beaux moments de ma... On va dire jeune adulte parce que dans ma jeunesse, je n'allais pas au forum. Mon père n'était pas fan de hockey. Donc, je n'ai pas été l'enfant où est-ce que... Ah oui, je vais te faire un beau cadeau. On va aller au forum. Ça, ça ne m'est pas arrivé. J'étais au centre-belle. J'ai eu de très, très beaux moments parce que je me suis retrouvé souvent dans des loges parce que je faisais So You Think You Can Dance et qui était relié à CTV. En tout cas, bref. Je me retrouvais dans des loges et j'ai vécu des moments. J'ai rencontré des gens fantastiques. C'est que je suis un peu... pour la nostalgie, le forum, mais pour l'énergie et j'espère le futur, le centre-belle. OK. Et maintenant, si je te demande roi ou brodeur? Ouh là 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 là! Tu vois, roi! Aïe, aïe, aïe! Bien, moi, ça va être roi pour sa vivacité, sa passion, sa âme. Et pas que... Martin Brodeur n'en a pas, là. Pas du tout, c'est... Non. Puis l'autre, le clin d'œil. Ça, c'est sur la balle. Oui, non, c'est sûr. Ah bien, c'est bien intéressant. À Femmes d'hockey, on aime parler de la place des femmes. Donc, c'est le moment où je te demande quelle est la femme d'hockey qui t'inspire? Si on parle de hockey, mais proprement hockey, je pense que Manon Réon a pour moi été... Tu sais, moi, dans mon sport à moi, qui est la danse sportive, les femmes ont autant leur place que les hommes. Oui. De toute façon, pas autant. Dans les danses netines, on peut quasiment dire sinon plus. Donc, pour nous, et c'est ça que j'expliquais à mon garçon souvent parce qu'on parle de diversité, puis mon fils est très ouvert sur la question, puis je disais, Jean-Francis, nous, dans le monde de la danse sportive, on a eu des coachs femmes, des coachs hommes, des organisatrices de compétition qui étaient femmes ou hommes, donc on n'a jamais fait cette différence-là. Puis même que depuis des années, Myriam Pearson était à la tête de toutes ces choses-là et c'est une femme. Mais ce que Manon Réon m'a réussi à faire, mais ça ne se peut pas, là. Tu sais, je pense qu'elle était avec les draveurs, puis ils ont donné sa chance, puis la fille était performante. Elle se retrouve avec le lightning de Tempo Bay. Tout le monde dit, ah, c'est un coup de pub, cette affaire-là. Mais non, mais elle s'est retrouvée sur la glace. Tu te dis, mais wow, c'est quelque chose. Pour moi, cette femme-là, a défoncé la porte du vestiaire, puis c'est énorme. Pour moi, c'est, oui, Chantal Magabé, bravo, fantastique, mais proprement hockey, sport, je pense beaucoup à Manon Réon. En fait, il y en a une que c'est une athlète, l'autre, c'est dans les médias. Tu sais, comme là, Émilie, elle est au niveau administration. Fait que tu sais, c'est à différents niveaux. Puis ce qui est beau, c'est de voir justement ces portes de vestiaire s'ouvrir et d'avoir de l'inclusion, de la diversité. Ce n'est pas encore de la vérité. On est loin de là. Mais il y a des ouvertures. Tu sais, comme à Seattle, ils ont une politique d'embauche. Ils aspirent à être 50-50. Wow! Mais pourquoi pas? Si tu veux que tout le monde s'assoie dans le salon, bien, il faut que ça soit inclusif. Il faut que les gens se retrouvent. Puis on regarde de plus en plus dans les médias. les femmes sont là avec leur opinion, avec leur vision, avec leur regard. Je pense que c'est important d'apprendre de toutes sortes de paires de yeux et de cerveau. Moi, je trouve ça fantastique. Maintenant, la passe sur la palette. Cool! Le hockey, c'est un jeu de passe. Quel a été, toi, le moment, la personne ou l'organisme qui t'a fait une passe sur la palette, qui a fait une différence sur ton parcours ou dans ta vie? Il y en a plusieurs. Mais je pense, entre autres, à Myriam Pearson, qui est une grande organisatrice de compétition ici, non seulement au Québec, mais au Canada puis dans le monde. Elle a parlé à mon père parce que mon père n'était vraiment pas un fan de danse. Puis il me voyait vraiment d'une autre façon, dans un prisme complètement différent. OK. Et elle a eu une discussion avec mon père puis elle a évoqué que moi et France, ma femme, il y avait des possibilités qu'on se rend très, très loin dans ce domaine-là qu'il fallait que ça passe maintenant. Il fallait que ça se fasse maintenant. Tout ça, mon père, lui, ça lui a fait peur. Et Myriam a pris le temps de lui expliquer et à partir de ce moment-là, je l'aurais fait d'une façon ou d'une autre, mais avec le support de mes parents, ça a été beaucoup plus facile. Après, je pense à une femme qui n'est plus avec nous et puis Sandra Fair qui était une grande productrice, elle a fait plusieurs émissions à CTV, dont So You Think You Can Dance. Puis si je n'avais pas fait So You Think You Can Dance, je pense qu'aujourd'hui, je ne suis même pas sûr si on se parlait. C'est arrivé très, très loin parce que j'avais commencé à faire So You Think You Can Dance America comme chorégraphe, mais elle, elle m'a amené comme juge et ça m'a donné une voix, pas juste des gestes, pas juste une approche créative, mais aussi j'ai eu l'opportunité de décrypter des performances de danse, donner des clés, aider les gens à avancer. Puis à partir de là, ma carrière dans l'audiovisuel, c'est développer fois mille. Je trouve ça intéressant puis j'ai envie de faire un petit parallèle. Tu dis que ça a été un moment marquant parce que ton père te voyait dans un prisme. Souvent, ça arrive pour les filles. Moi, je viens d'une génération aussi où les filles, moi, mon père ne voulait pas que je joue au soccer ou au hockey. Moi, c'était la danse. C'était bonne dans la danse, bonne dans la danse. C'était artistique, la gymnastique. J'étais encouragée là-dedans. Là, je regarde les jeunes filles qui ont des ouvertures. Maintenant, on n'est plus ouvert de dire peu importe la couleur de ta peau, ta religion, ton sexe. Tu as le droit à faire l'activité physique de ton choix, de faire le métier que tu veux et ça, c'est beau. Tu as raison quand tu dis que si on recule il n'y a pas très longtemps, peut-être 10, 15, 20 ans, les filles à gauche, les gars à droite. Moi, je suis bien d'accord avec les toilettes, l'une à gauche, l'autre à droite, mais sinon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tout le monde peut faire tout à des niveaux différents. C'est sûr qu'en altérophilie, je ne m'attends pas qu'une femme va lever le même poids qu'un homme parce que physiquement, il y a des choses qui sont différentes et je ne m'attends pas non plus en gymnastique que les gars vont être capables de faire la même... Il y a des choses qui vont se placer, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas exceller dans quelque chose qui n'est pas traditionnellement... Qui est traditionnellement, j'ai envie de dire, un sport d'homme. Pourquoi une femme ne peut pas le faire et vice-versa. Maintenant, je te donne l'occasion de faire une passe sur la palais à un organisme ou à une personne. J'ai l'impression que ça va être un organisme aujourd'hui. Je vais faire la passe sur la palais à ma femme qui est tout mon organisme de vie. Oui, non, c'est vrai. On partage même les mêmes organes, j'ai l'impression des fois. En tout cas, on a relié au niveau du cœur et on a relié à une petite fille qui s'appelle Francisca qui a le syndrome de Rett. Oui. Mais un des phénomènes qui me fait le plus mal au Québec, je ne connais pas la condition des autres provinces ou des autres pays, mais je sais qu'ici, il y a 200 000 familles qui ont des enfants qui sont différents, qui ont des déficiences intellectuelles ou différents handicaps, puis passé l'âge de 21 ans, il n'y a plus de service. Et je voudrais faire la passe à Marie Stécier qui a créé l'Académie Zénith parce qu'elle, elle accueille ces enfants-là qui sont devenus des jeunes adultes qui ont 21 ans et plus qui sont encore en milieu familial que les parents n'ont pas placé dans les CHSLD parce qu'il faut calculer des fois que ça va très, très vite. Si un enfant a 21 ans, les parents ont minimum, on va dire, 50. Si l'enfant a 30 ans, les parents ont 60. Quand les enfants ont 40 ans, tu s'imagines comment ça va vite. Donc, si tu veux garder cet être humain-là que tu aimes parce que c'est ton enfant et que tu veux le garder avec toi, ça prend des services de répit, des services d'éducation. Ma fille a été entourée dans des coussins rembourrés de plumes jusqu'à l'âge de 21 ans, des services fabuleux. Mais à 21 ans, elle est tombée comme dans un canyon. Il n'y a plus rien. Académie Zenith, on va mettre le lien pour que les gens puissent aller voir. Excellent. C'est des êtres humains, ils ont besoin de notre sport et on les aime. Moi, j'aime ça te suivre et de voir comment tu regardes le hockey avec ta fille. Justement, vous partagez cette passion-là, c'est très agréable à regarder. Non, mais c'est drôle parce que ma fille, elle ne parle pas, c'est compliqué la communication directe, mais c'est sûr et certain qu'elle n'a pas le choix. Elle finit à mes bras et on regarde le hockey ensemble, c'est très drôle. On finit ça avec Éco de vestiaire, ce qui se passe dans le vestiaire et ce n'est pas nécessairement dans le vestiaire. Dans ton cas, as-tu une anecdote inédite qui s'est déroulée avec le joueur d'hockey, l'univers d'hockey à nous raconter aujourd'hui, à partager avec... pour faire une femme d'hockey? J'en ai une bonne puis une... OK. La belle anecdote, c'est celle-ci. Je suis à Toronto. Dans ce temps-là, il y avait un salon qui s'appelait Rapidaire. Oui. Alors, on recule dans les années 80. C'est-à-dire que je suis dans le salon Rapidaire puis là, je vois un homme assez costaud qui est au bord avec... ce qu'il discute, mais il n'y a pas grand monde alentour de lui. c'est Maurice Richard. Mais voyons. Maurice Richard. Je capotais. C'est-à-dire que là, tu le regardes de loin, tout ça. Bon. On prend le tunnel pour embarquer dans l'avion puis là, lui était assis, on va dire, au 4B, mettons. Puis là, France, ça me montre... Son billet, c'est marqué 4A. Avec le tapis billet à France. Là, je lui dis, la mienze, la mienze. Tout mouchon, tout mouchon. En tout cas, une heure de temps, j'ai eu le privilège de parler avec cet homme qui était hyper généreux, super gentil. Puis, c'est drôle ce que j'ai retenu. Tu sentais encore la passion dans cet homme-là puis comment le hockey avait été important dans sa vie puis j'en retiendrai quelque chose et puis pour lui, on était à l'heure où les Européens prenaient de plus en plus de place dans la Ligue nationale. Il n'était pas insisteur. Puis pour lui, ça lui faisait de la peine que certains Québécois n'auront pas la chance de jouer parce que c'était rendu tellement international qu'on ne donnera pas la chance à un Québécois de se développer parce que l'autre s'est développé ailleurs et a une meilleure réputation puis en réalité, peut-être que les deux veulent la même chose mais ils n'auront pas la même chance parce qu'un vient d'un pays puis il a été prisé par rapport aux les gens qui font le dépistage et tout ça. Ça, ça le marquait beaucoup. Puis l'anecdote que je suis moins fier OK, je m'attends. 19 février, centre belle, la plus belle remontée du Canadien de Montréal. Oui. les Rangers de New York. Oui. J'étais là. Oui. J'étais là. Oui. Mais pas jusqu'à la fin. Donc, moi, mon fils, j'allais tout le temps dans les loges puis mon fils disait, passe, c'est plus fun d'écouter avec toi. Tu sais, il était jeune, il avait l'école, je pense qu'il avait... Il avait 14 ans à peu près. C'est ça. Et donc, là, bon, 1-0, Rangers, 2-0, Rangers, 3-0, Rangers, 4-0, Rangers. Là, je dis, Jeff, on est au milieu de la deuxième période, 5-0. Oublie ça, man. Il dit, Pat, tu veux-tu t'en aller? Je dis, non, non, dis-moi, je veux le bar. Il dit, là, j'appelle sa mère, on va s'en venir. On monte les marches, on passe la première porte, ouais! Bon, 5-1, inquiète-toi pas. On rentre, on est dans le corridor, ouais! 5-2, non, non, on va pas se rester, Jean-Francis, on s'en va à la maison. On sort du Centre-Belle, on est dans le stationnement, ouais! 3-0, c'est vrai, c'est vrai. Bon, c'est vrai. On roule, on roule. On est sur le pont de Jacques-Cartier, on a mis la radio, bien évidemment. 4-0, Attends, barman, de colline, Dominique, on s'est rendus à la maison, on a vu la fin à la maison. J'avais plus assisté à un moment, historique, ça n'a pas d'allure. Puis pourtant, je suis un fan fini, je te jure, regarde, je suis un fan fini du Canadien, c'est sûr, certain, écoute, Corinne, Dominique, tu parles d'une espèce d'affaires. c'est jamais fini tant que ce n'est pas fini. Regarde, le mot que je parle, c'est la même chose au hockey, c'est un but, ça n'a pas de temps à faire. aïe, 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 c'est énorme, énorme. C'est très drôle, merci Jean-Marc. C'était vraiment un beau moment de passer en ta compagnie, parler hockey, de rentrer dans ta passion. Bien entendu, on va te suivre encore, bon, à Révolution, on a ton livre aussi que tu as sorti en mars dernier, Au rythme de mes amours, et tes projets que tu dis que c'est sur la table. Fait que j'ai bien hâte de continuer à te suivre. Merci. Oui, bien, t'es très gentil Isabelle, puis continue ton beau travail. C'est toujours intéressant, puis amener un autre angle, et des angles importants, ça va inspirer des jeunes garçons, ça va inspirer des jeunes filles, c'est ça qui est important. Merci beaucoup. Ciao. Go, go! Sous-titrage Société Radio-Canada